La vérité, c'est qu'il y a une réplique démocratique du Congo, tout ce que tu vois là, parce que ce n'est pas le Congo, il y a une bonne information et la bonne information. Il y a des gens qui sont ici au Congo, là, avec la télévision, et puis tout ce que tu vois là, c'est l'information en temps réel, parce que moi, c'est ça, c'est ça, à chaque fois, et puis, il y a des sugestions dans l'un message, les commentaires, à chaque vidéo, à chaque émission, il y a des sugestions. Je leur remercie. C'est qu'il se Dáil entendun en compte, ils n'apporteront pas de soi pour ça, merci parce que vous avez pu soutenir l'œuvre. au moussala au toko sala et ko kenne, pe ko ko ma terin pe na ma bele a malam, ou yango na kopesa nabino, merci ming et merci na ba abonne e nyo, so ya congolaif télévision merci pe na binobay eto go ko zani bakou e ko talaka, ba video e na kose nabino bo ko tanakata grande fami ya congolaif télévision ou e zali fami, parce que soki mabez e zali e sengeli koloba et puis, tome kabongisa naban zaete, merci na ba remarque merci na ba suggestion e bongo le leo toko ta la masolone en temps réel, il a communiqué la bonne information. Mais tout le temps, il y a une réplique démocratique du Congo. C'est un sujet très 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 important pour vendre la tonne. Parce que, les amis, très capital pour la vie à peuples congolais, très capital pour la population de Bimba. Pour vivre dans le monde. Les amis, ministère et économie, depuis que le maire a commis au ministère et économie, le VEPEN, nous sommes déjà salés. Parce que les amis, ils sont à bord, ils sont à bord, mais nous sommes à salés. Mais il n'y a commis au ministère. Nous avons déjà salé pour que tout le monde soit avancé significatif. Nous avons avancé significatif. Nous avons fait un pt. Nous avons mis au ministère et économie. et nous avons fait un pt. Nous avons mis au ministère et stehen dans ce temps-là. et peine de mort pour la monnaie tout mais tout le monde va charger les amis et inviter les amis à décortiquer mais tout le monde de l'autre côté le mouvement d'autodéfense va jeter un grand ball pour la situation à l'extérieur démocratique du Congo pour faire face à la M23 et la bravoure pour la courage je vais récupérer le territoire mais tout le monde je mets au solo moi je veux dire Gustave Chmangou c'est ça à Sengeli Bissou encore pour quitter le monde à la démocratique du Congo et c'est le monde qui est encore le monde de revenir encore à la plateforme pour quitter le monde parce que Sengeli toujours quand il y a des spectateurs qui sont qui sont dans la situation à la fois pas sur le plan sécuritaire mais surtout sur le plan économique on ne peut pas faire de la politique sans économie mais là aussi on ne peut pas faire de l'économie sans la politique il y a un peu il y a des mèches il y a des mèches il y a des mèches qui est un sujet où il y a des mèches dans la table il y a des sujets qui sont politiques et d'un autre côté il y a des économies voilà donc le secteur il y a des liés il y a des interdépendants donc l'action il y a des politiques et il y a des effets dans l'économie il y a des économies et il y a des effets il y a des politiques voilà pourquoi c'est très important que tout le monde il y a des politiques mais également il y a des économies pour le faire où j'ai des valeurs mais la plupart il y a des politiques qui ont fait beaucoup d'économies le fait que services de renseignement c'est pas un crime il y a eu pays hun des morts depuis Député honorable, mon adulte, peine des morts. Et j'ai dit, décision mon corps, mon gars, personnellement, en tant que jeune acteur de changement, je dois féliciter la justice, bien que je suis un peu inquiet depuis très longtemps à travers la justice, mais lorsque il y a des avancées dans le camp, dans le procès, je dois féliciter la justice. Je dois féliciter la justice. Je dois féliciter la justice, je dois féliciter la justice, je dois féliciter l'infiltration. La justice a déjà dénoncé depuis des années et des années que ce soit dans l'armée. Donc, justice, a zwa ki makam, a zwa ki présume, er bakanga kiye, a zwa ki kondanem balamokote. Des sujeux outikou kwe le lo, y a condamnation na ye. Mais en attendant, tango procédu, miyon se zwa ki koussalema, banquette et ala ki koussalema, il était présumé. Tango ba preuve, justice, a zwa ki koussalema, a zwa ki koussalema, impliqué na haute trahison de konangai, 6 millions, 7 millions de morts na katiamboka. Yali ba jetin. Oyevi ke yali na ba payi na katiamboka ouyo, ou ba yali 4 millions. Tango a kou zwa 7 millions, il y a kou bababoumi mbo ka mou bi ba tout un payi. Donc, il y a 7 millions, il y a kou kende, mais il y a des individus, de perso, des soi-disant congolais, qui collaborent na bato ba kou bababoumi mbo peuple. Je sais, c'est sengela salamoussala na ye, il y a kou justice asali moussala na ye. Et nous, nous disons, que période est impunité. Si l'on veut construire cet état du Congo, nous voudrions reconstruire la RDC. Première arme en abisso, yali justice. Péi mou kote yavansana ka tiamoukili, avec l'impunité. Impunité esengela esila. Yali ka de monga tchoutchou, pour moi, yali ka moko exemplet, annonce au jistis, yali ka monga tchoutchou, yali ka monga tchoutchou te infiltration, yali ebele. Ba te bele, pare-til, ba kolaboraka. Na ba rebel wana. To landa pena yo, Président Assemblée Nationale, ndenga akoye bisaba depite, monga tchoutchou, yali pe depite. Akoye bisaba ngo, kite le groupe zarmé. Yali ka pounani? Paska yali ka iné informasyon. Awa monga tchoutchou akeyi, yali pe na poussaya ba moussous. Tou selu ki e impliqué dans un dossier, o y tali infiltration, o y tali makamouya est, azalazali nani, yali ka sengeli a répondu devant justice. C'est kom sa que nous allons relever les défis. C'est kom sa de mbo kanabiso, eko kendeli moussou. E se kom sa, n'ékonomi a mbok, eo te lima. O akoye ba ke na parti est, tango bitoumbe yali, ba yi fe kolatero, ba yi fe negatif sur l'ékonomi, eali constatable. Tango bitoumbe yali, ba maman ou basa akabila nga bazala kawaki, ou to akoye ba déplacer, o akoye ka batou ba déplacer, 200.000, 200.000 personnes, e li ikolobana kachya 200.000 personnes, so ki ba maman bazali 100.000. Sa veut dire, nou avon perdu 100 maman, o ba ali konnourir ba fami. 100.000 maman, o ba sali déplacement, ba longwe, nan mbo kanabango, nan teritoire nanabango, ba keyi nan teritoire moussou. Ba komi, batou, to akoye la bango ba aide, ou akomo na HCR a ye, a komi ko subir, alo ke ali na bilanganaye na teritoire, nan a ye, e li nikolobani, ekonomie ale affectete, l'Etat, o le sengira mobilisema ba recette, nan ba activité, o le a ko sali mawana, e ye ba, na parti este na biso, komerso ou to akobin, la komerset transfrontalier, e ali ko sali me bele, antre biso na ba payi voisin na biso. Tango bitoumbe yali, mama a koko a koko produir te, entrepreneur, we ali na moa entreprise na ye, moa micro entreprise na ye, amuke. Tango ma sa sa a ko beta, batou ba ha ko kim, ba konsommateur ba yali yisoutte, ba hôpito, ba ekole, ba na na klase, o le sengiri ba tanga, ba ha ko koko koko tanga te, sistem edukatif feza, chambourde, wa ha ko kouta, ba na mousousou ba ha ko sali la, si moa, set moa, deux ans, voire même une ane, ba ha ko koko zonga na klase te, juste a koz, yabitoumba, ebitoumba wana, Kongole, ali na sima, ali ko apuye, ba rebel, justice, e retrasé, e monike, ali impliqué, ba kondané, c'est un exemple, et moi je pense que, justice, e sengiri, justice kongolaise, e continue, na, e la wana, e travaille dans l'impartialité, o le as ali impliqué, ba impliqué, o le as ali impliqué te, ba tikiye, c'est ça, la justice. Voilà, c'est ça la justice, t'o gane moona, bolo mabu, pas kito goskru, te ba actualité, et deuxième actualité, e komo na ba jeun, ou yo, ba lobi, ba sa halbol, face à la situation, e la sécurité, ba kofivre, na ba territoire, na ba mou, na ma belè, na ba mou, ba obi ke bo, ba zoma kam na mabu, ba mouma, e wazalene, le ba auto-défense, ba kou avancé pae, to mouni ba rekipére, moa ba localité, ba rekipére, léle, ba rekipére, ki tcham nap, ba rekipére, ki kounan, akilori, ba sali moa, ba exactsion, na ba mou, et tout, et tout, kamen, ils ont rekupéré, kamen, de territoire, est-ce ke, ez ali, kou ankourajé, to ez ali, nengen, mon ambo, kan? Mon ambo, Olivier, to ali, ba jeune, e sengeli, toye, ba pe, mbo kanabiso, e ali, nengen, e ali, kompoze, na ba tunin, rekren, nga yi, e ali, eloko e wutayko, leka, dernyarman, poto, mon aki, bisonyons, nengen, ba takaki, bandekona, biso, wana, ya wazalene, do je koi, tout afeu, zalaki, mo, e bile, ba koufaki, ma sa se betaki, me, eloko pe, na se pelaki, reaktion spontanée, rapide, ya gubernament, zalaki, se maki, justice, a mené en quête, pour identifier les responsables, y a ba bilo, kouana, pour qu'ils soient sanctionnés sévèrement, et je koi, na ebiteyo, zalimo, kanazisango, a quel niveau, les dossiers se trouvent, vous yébine en douté, mais, ba nde, kouana, oi, déjà, 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 pe procès, ya karnage, ici, la ki pe, deja, le kolonel, le oi, ya zalaki, koumane, 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 ya masolo, ba fesayé, pe pe, koumane, koumane, Effectivement, il y a une sainte que l'on va pèser. Il y a un coupé et il y a un décès. Il y a un goût, il y a un goût de féliciter la justice. Il y a un goût de féliciter la justice. Il y a un goût de rapidité. On a identifié les responsables et on a sanctionné. Donc, c'est déjà une très, très bonne avancée. Il faut améliorer ton continu. Mais, quand on a dit, il y a un goût de jeunes. Il y a un goût de récupérer mon territoire. Et c'est ce que je veux dire. C'est ce que tu as ma motivation. Pourquoi bande-ko? Bahako zwa destin na bango. C'est parce que na outi kuevokele yo au. Il y a non ma. Suki biso to yalea wana kinchasa, to hako lombatoza, natan. Yako yako vande pena plateau. To hako analize situasyon ya mboka ngana yo. Yale nabande-ko na biso na minito baana nzelah. Baane sikakula late. Baane lo kakuleate. Baana maya kumelate. Baana va medikama. Yako zwa swente. Ba yali na parti wana est. Ba yako moun. Donk, ba nde-ko ya wazalendo. Ba yali pe ba nde-ko ba kongole. Yza mouvman mistiko. Ba yali na bango. Ba deside. Ba yali na bango. et ils doivent contribuer à Bitumba au lieu M23 à aller au travers avec le Rwanda donc tout ce que nous pouvons dire c'est que faire en sorte que le mouvement est à la peine moyen il y a un rébelle parce qu'on doit être aussi intelligent c'est poser aussi des questions je vais récupérer mon territoire et la récupération de notre territoire nous à notre niveau en tant qu'armé et c'est qu'on doit contrôler ma partie donc ce qui est armé c'est ce qui a récupéré le territoire le territoire c'est le territoire c'est le territoire c'est le territoire c'est le territoire mais en même temps réfléchir aussi de manière stratégique mouvement on a l'endenge zali koukende ba yali pebande ko na bisou ba Kongole bazane ba souki ba koukali sou soute ba moni ke on anama il faut ke sasa sasarete voilà soko yali sa ki ngayike wazale doa yali ko atake peuple nan nga yena yo kayo ke yali mouvman moko ya a iso yako yako boma peuple ben bango ba ali par rapport à la information to zuit tis koyo bako de fan bako de fan bako de fan bako kongole nga yali ba rebelle voilà et donc il faut une réflexion également stratégique ya mou voile et sengeli piso anivou peyarmé et tika la et loko moko ya ya keito zaka kosep laté et sengeli moi réflexion pey et salima pour voir dans quelle mesure armée et zwa contrôle ya ba zone ouyo yo utiko loma a ouyo et ba kipiri pa wazale soana ba kongole voilà merci beaucoup nga ba nga zayete toko vana na dos sengeli parce que zalaki moutouna et puis ba ba si gestion la milo population congolaise et beaucoup plus nga toko rencontrer nga ba zelap nga ba marcher le lua zalaki très important très capital toi ba situation économique et république démocratique du congo et quoi avancer tout est stagné tout est qu'on reculé encore nga arrive et a fait peine vitale kamer mais évaluation nga nga banzai et toko bete ma solo sur les réformes apportées au sein du ministère de l'économie depuis l'arrivée du vétal kamer na katia ministère wana ma réforme les alimines est ce m'avancé significative les alimines est ce m'avancé les alimines la katia ministère wana parce que toko ta la trémission et six mois de vitale m'avancé 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 la question m'avancé capitale où touche vie la population congolaise effectivement deko yali question vraiment importante ou yali peut-être avant tu yala qui commis intéressé na yango des amiguité yango na félicite toujours na émission na yango et an ou aborde la question ou yango tu be nga la question bat toko l ou aborde an petit peuple pa yéba bako sa ep te pas ke ekonomi bako sakate on ne ment pas yali ba chifre yali ba chifre ba chifre ba chifre yali kouta te kouto kouta yali ba chifre on ne ment pas en économiste et donc première chose yali toye d'abord on déngue structure yaba ministère nabi suizali ordonnance et ali ordonnance je crois numéro 18 bar 0 20 oyo et ali ko ko pe sab attribution si je ne m'abuse pas ordonnance soana et ali ko pe sab attribution na ministère nyans chaque ministère yali nab attribution nango et sengelipé peuple congolais a yébaka ministère économie moussa naye zanini ministère finance moussa naye eza nini ministère yaya développement rural moussa naye eza nini yaya aménagement du territoire yaya industrie c'est à ce prix la ne tukoye ba ba réform mouninga moutouna 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 nango nango na kati à sept or na yébaka kamer arrive en na en mars 23 je crois mars il a maintenant 6 mois et 13 jours mais na kati a ministère wana yaya yaya des réformes première chose on a nos félicités c'est l'approche avec lequel le vice premier ministre est venu avec approche yaya yaya approche préventive yaya kolobanine yaya koloba il ne faut pas attendre kelly kambo ekom pour pouvoir réagir et dans la mise en oeuvre yaya politique économique oesa première attribution yaya ministère et économie c'est la conception et la mise en oeuvre d'une politique économique sous ses différents aspects aspect à liboso yaya aspect à production deuxième aspect yaya aspect à réglementaire réglementation du marché intérieur et la réglementation du marché intérieur à contrôler et suivre le prix yabil n'a ma service le prix yabil c'est le prix des biens et des services également les services c'est un service qui est en train d'être offre le prix de ce service doit être régulé et c'est au ministère de l'économie de pouvoir faire le contrôle et les suivis le ministère ne fixe pas parce que l'économie de marché il y a la libre fixation de prix l'économie le ministère de l'économie le ministère de l'économie ne fixe pas les prix le ministère de l'économie fait les contrôles et la réglementation du marché intérieur donc l'État qui fixe les prix l'État est l'économie de marché il y a la libre fixation des prix mais il y a la norme réglementation l'État a au travers du ministère de l'économie pour l'économie le consommateur protège mais aussi le producteur le qui a l'économie il y a réglementation intérieure le ministère de l'économie il y a bien à l'importation mais aussi le prix il y a produit il y a Moka il y a Congo a contrôlé il fait les contrôles et les suivis mais la réglementation la loi portant fixation des prix et de la concurrence les ordonnances je crois numéro 18 bar 0 20 il y a 2018 où les accou fixer comment les prix doivent être fixés en RDC mais aussi la concurrence il y a l'euro qui y a l'euro y a l'euro la concurrence est loyale pour que il y a l'euro qui salait la activité pour que il y a l'euro par exemple il y a illégal il y a l'euro l'euro il y a l'euro il y a l'euro et il y a l'euro il y a l'euro je suis passé un peu pour expliquer d'abord ce qu'on tourne le ministère de l'économie l'attribution de l'euro au-delà de ça le ministère de l'économie produit ce qu'on appelle les études pour le gouvernement études où on a analysé la question économique et puis a proposé à l'oubindé Zaboui dans le secteur agricole il y a des demandes et il y a des locaux et il y a des cas mais les locaux sont capables de produire et de loter et de l'économie importe mais pour importer et de tout ça a proposé la mesure donc la étude au niveau du ministère de l'économie principalement c'est les contrôles et la réglementation du marché intérieur maintenant tout c'est c'est la réforme les docteurs vital comme nous le disons toujours l'économie aux économistes tout à fait la médecine aux médecins et c'est comme ça que nous allons construire notre pays les questions économiques il n'y a pas des recommandations et pas des médecins ça ne passe pas il n'y a pas des géologues qui appellent les recommandations économiques et il y a aussi la réforme les alignes réforme les alignes et les alignes la mise en oeuvre de la politique économique est-ce que tout à fait dans ma classe et c'est ce qui est tant qu'il y a des décisions économiques il faut consulter et à l'iné de la médecine il y a un système chaque fois et ce n'est pas dans nos diagnostics on consulter et Vital Kameri est venu avec cette approche dès le premier jour qu'il est nommé les jours suivants c'est les opérateurs économiques qui sont convoqués pour leur poser la question sur Makambu ou Réalik ou Vive pourquoi c'est la discussion l'état il y a pour réguler l'état il y a un papa mais papa il y a un peu sa injonction et il y a un cadre et Vital Kameri a su implanter ce cadre de concertation ça veut dire des consultations permanentes avec les opérateurs économiques pour qu'on voit l'information la bango et proposer des solutions inclusives ce ne sont pas des solutions qui viennent seulement du gouvernement mais aussi des parties prenantes c'est comme ça qu'il a convoqué Sucotali Olandeli a convoqué un portateur et un secteur et un produit pétrolier qui aujourd'hui dans ces domaines arrivait naillé on a mis en place un moyen chaque mois on lance la structure des prix la vérité ça veut dire on ne veut pas avoir des structures des prix et ébanité chaque mois mensuellement ils sont obligés de pouvoir publier deuxième autre chose dans ce secteur les ministres de l'économie ont implémenté un audit audit qui a contrôlé la structure des prix la structure des prix la structure des prix qui a été la structure des prix qui a été l'essence émati carburant émati dans la station l'opérateur économique qui a été dans le Congo qui a été la structure des prix dans le monde la structure des prix qui a été le prix il y a trois paramètres et le cotac dans la structure des prix un il y a pris moyen frontière dans la l'air aux autres qui n'ont importé l'essence dans le monde il y a un produit qui a été un produit qui a été un produit un produit un produit et qui a été transformé et qui a été importation 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 importateur qui a été à lui avant à tes canastations et c'est le prix moyen frontière ça veut dire le prix où il y a le cotis à carburant dans la frontière dans la douane deuxième il y a le taux de change il y a le taux d'échange est à la paix stable pour que il y a un paramètres qui a été dans la structure des prix produit pétrolier troisième il y a stock il y a carburant parce que stock il y a en termes de zone dans la zone ouest dans la zone centre dans la zone ouest donc chaque zone il y a stock ministère économie est contrôlé ensemble par rapport à la zone opérateur économique verra comportement pour ça il y a gelé stock il y a rationné stock tant il y a à retenir stock il y a impacté la structure des prix il y a la station 20 litres il y a carburé les litres les mesurés donc rationné et technique il y a salé tant ministre a commis technique pour yé pour convoquer il y a implémenter approche prévention il y a discuter il y a sol qu'est-ce que nous pouvons faire en tant état pour que le prix est stable il y a le gouvernement il y a quelque chose prix à carburant en termes réels 4 900 et quelque chose 4 900 on a 5 francs aux environs des 5 mille francs les litres pour la ville de Kinshasa mais le prix il y a de mon côté carburant dans Kinshasa il y a même pris dans Katanga même pris dans Lodja même pris dans Kisangani chaque zone est la structure des prix dans Kinshasa il y a pour rationner le stock qui est le prix l'opérateur économique le ministre a fait un audit pour que le prix il y a 4 955 prix l'état a pris la charge il y a manque à gagner dans le secteur des produits pétroliers le gouvernement a supporté au moins le double de litres et essence donc ceux qui sont les 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 le gouvernement congolais est en train de prendre en charge les doubles il y a litres et le les 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 2 999 francs mais les les 499 plus au moins 5 000 donc manque à gagner donc écart à l'état m'a supporté Yango et pour l'année 2022 seulement le gouvernement a pu payer plus ou moins supporter 500 millions des dollars est-ce quoi il y a 500 millions combien de routes on peut construire mais parce qu'il faut garder le pouvoir d'achat des congolais stable parce qu'il faut que peuple a supporté charge consommer carburant à 4999 l'état en demi a reversé Yango ni pas l'opérateur économique depuis l'arrivée de Vital Kamere il discute sérieusement avec les opérateurs économiques même stabilité il a pris la pompe qui moins augmentation un peu légère à Bengisi Bango je crois avant hier parce qu'il s'est posé un problème les stations ne voulaient plus commencer après discussion dans Bango ils ont conclu qu'ils vont augmenter un peu juste mais commencer déjà à revendre et puis la vente a repris au niveau de Katanga donc au moment la vice premier ministre déplaçé pour aller vers les opérateurs économiques cela revient à dire que c'est une nouvelle approche qu'on ne voyait pas avant et ça c'est vital qu'améri lorsqu'il arrive il implémente cette approche de concertation au delà de ça ce qu'il est dans le ministère d'économie maintenant là il a fait remettre certaines structures qui ne fonctionnaient pas quand il a ministère prenait la direction des contrôles économiques du ministère de l'économie est-ce que il l'économie 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 est-ce que l'économie 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 il a finance pour l'économie parce il y a des économies mais Vital Camere venait d'annoncer je crois des semaines passées une mission de contrôle économique l'économie 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 parce que tu vois quand les fêtes s'approchent l'économie cherche toujours avec leur comportement véreux même si stock est à l'économie 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 donc contrôle économique et l'économie 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 pour se prévenir contre une hausse eau et coquille qu'aux surgit sur base de rien stock et alli ma camion ses alli mais tu as l'économie l'économie pour garder 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 ni pour les fêtes à mingi 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 mais nous sommes à ton côté là parce que les 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 pétroles tout 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 mais à ton côté la question ma population peut-être une question mais les populations congolais sont assiettés à congolais et vous à toujours souhaiter l'économie m'en 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 souffrir l'économie n'a pas si flammer la banrise alimentaire surtout la côté de la première nécessité l'économie 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 c'est toujours important l'économie est et approche de la vérité parce que cette approche de vérité quand il intervient dans toutes ses interventions il essaie toujours de démontrer deux aspects des choses il y a trois mouvements en économie il y a les mouvements de court terme les mouvements de moyen terme et les mouvements de long terme la mouvance c'est qu'on le court terme il y a un an 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 long terme de cinq com at a décision de politique économique il y a deux types de politique économique nous avons les politiques conjoncturelles on a touché en court terme on a politique structurelle on a touché moyen et long terme et a expliqué chaque fois qui améliorer le boom il y a congolais il y a qui produit et c'est le cannabis qui produit produit mais pour produire il faut quoi et sengeli bakapito et sengeli investissement et sengeli agriculture nabiso il y a l'agriculture il y a subsistance et l'agriculture il y a subsistance et l'agriculture professionnelle industrielle il y a les produits qui l'agriculture il y a un peu ce qui exemple il y a poisson il y a plus de 120 millions de dollars l'an pour importer poisson et l'abriculture donc quasiment presque tout ce qui est bien de première nécessité nous importons ça vient de l'étranger pour renverser cette pyramide tout import l'agriculture 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 ça on doit se le dire et c'est la vérité c'est ça l'économie ce n'est pas en 6 mois de produire l'osso tu produire ma sangou et puis tout balie tant que ma kambou ya ma sangou et bimi na grand katank na n'ambo este la grand katank tout l'agriculture 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 lui-même l'a dit nous sommes un grand pays nous avons un potentiel énorme mais le potentiel les amis potentiels le temps est valorisé mais il faut balia le temps que il faut produire le temps il faut balia les courts termes essayer de réagir il y a maintenant des politiques qu'il faut prendre et parmi les politiques au monagric ministre a favorisé qui premièrement qu'a adriwan a favorisé l'importation il y a ma sangou et cota il va apaiser dans nos situations la crise mais en même temps ensemble avec son collègue il y a ministère l'agriculture ils ont mis en place un plan d'urgence où estimer les lots je crois à quelque chose de 1 milliard de dollars et puis il y a une approche que nous nous avons dans le ministère de l'agriculture où on va proposer ensemble c'est une approche d'agrégation au lieu de l'état l'état à cause à la producteur l'état doit être un acteur qui incite à pousser à accompagner à t'indicate les gens économiques et locaux il y a une approche d'agrégation d'identifier les paysans où il y a un domaine et l'agriculture il y a un domaine et l'agriculture il y a un identif il y a un financement un entrant et puis Vital a même proposé la taxe c'est zéro à l'importation il y a des intrants il y a des intrants voilà il y a un secteur agricole il y a un autre qui n'est pas importé tout le monde il y a un secteur il y a un intrant il y a un secteur il y a un tracteur il y a un autre il y a un produit localement donc il y a une volonté la proposition la réforme est la réforme est un effet à moyen et long terme et nous les Congolais nous sommes tous les les mais dans les 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 gouvernements ne sont pas battus ils sont accompagnés il y a un ministère économique qui est un fonds de régulation économique c'est un fonds qui a été créé depuis 2008 mais qui n'a jamais été mis en oeuvre il y a un fonds et il y a un gouvernement où il y a appuyé approvisionnement il y a bien il y a bien de première nécessité ce qui gouvernement par rapport à la information et à l'étude à mon qu'est-ce que la biloc et à qu'il t'a moins d'âme moyen d'importateur par exemple importer biloc on peut puiser sur le fond importer et puis stabiliser la situation les temps que nous nous battons sur les politiques structurelles et les a déjà mises en oeuvre ces plans d'urgence qui sont élaborés dernièrement au mona qui ministre et agriculture a lancé campagne agricole dans lesquelles on a donné certains intrants mais certaines matières qui sont les paysans qui sont reconnus et pas l'état pour accélérer un peu la production qui sont dans lesquelles donc vital kamer est en train de se battre avec des réformes qui touchent à la fois la conjoncture ça veut dire essayer un peu de stabiliser la situation pour navane déco mais les effets des politiques structurelles écoillant un peu à la longue et il a toujours ce courage là de le dire il le dit chaque jour et s'engue lito produit il faut que nous produisions localement et ça c'est une vérité ça ne s'est ment pas non c'est tout un processus c'est une chaîne des valeurs et la chaîne des valeurs où on a le secteur est belé qui a participé infrastructures et l'énergie et l'énergie même transport aussi transport donc il y a le ministère de l'économie qui a la société social 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 et il y a l'économie il y a l'économie il y a l'économie au travers ces différents secteurs transformation transport conservation dans l'économie et salé mais aussi les ministères qui doivent suivre fixation il y a le prix certains prix des biens augmentent au Congo ce n'est pas parce que les agences économiques sont véreux il y a l'économie et ce n'est pas contrôlé il y a la mission et la contrôle économique je crois quand on va présenter les résultats il y a le contrôle sur l'économie mais l'élément 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 commission nationale y a concurrence il y a l'économie qui est le révéler la réforme disons ça il y a l'économie il y a l'économie 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 il fallait qu'il y a la structure il fallait qu'il y ait l'économie de savoir qu'il y ait une commission nationale y a concurrence et l'économie contribuait indirectement parce que il y a l'économie pour contrôler concurrence y a l'économie parce que quand la concurrence déloyale y a l'économie y a l'économie c'est le consommateur y a l'économie de l'économie il y a la commission nationale y a concurrence et organisé le premier atelier dans nous et dans quatre ateliers je peux vous rappeler que j'ai félicité d'ailleurs une dame parce que moi j'ai participé également à cet atelier une dame jeune dame également Francine Mouyoumban qui a proposé une loi portant protection des consommateurs ayak 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 expose projet de loi na y y a dépose nan kat assemblée et pa nan bang gokouna nan parlement ou y 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 consommateurs ayak et consommateur ayak protéger née loré ayak protéger spesifiquement bouy et alité il fallait l'atelier et sa que commissions nationales et la concurrence ensemble et mame et en mb kan riche idé et c'est dans des cadres comme sa yaak ouen du ministère de économie sa l'étude et a l'attribution née l'étude au dénicher Nous devrions également attendre les mesures structurelles qui ont des résultats, pas seulement aujourd'hui. La réforme, la proposition, parmi une autre proposition, c'est la transversalité du ministère de l'économie. À part l'agriculture, le ministre a proposé l'importation de plus ou moins de 15 bateaux de pêche. Ça veut dire, concrètement, comment cela doit être fait pour importer. Et il y a 120 millions de dollars qui sont dépensés pour importer le poisson de l'étranger. Il y a 20 millions de dollars qui permettent de produire le poisson de l'étranger. Il y a 20 millions de dollars qui permettent de produire le poisson localement. Mais il y a un dépôt qui ne dépend pas de l'importance. Il y a une capacité de produire le poisson de l'étranger. Il y a beaucoup de suggestions, parce qu'il y a des marchés à concurrence, je vous rappelle que vous avez proposé la loi de la sénatrice. François Mouloumba a pensé sur protection à la consommateur. Maintenant, quand il y a des marchés, il y a des marchés à l'économie, il y a des marchés à l'économie, directeur et à la certification de l'OCC. Il y a des marchés à l'économie pour que la proposition de l'économie soit portée. La consommateur, il y a des marchés à protéger et permettre la certification de l'OCC. N'importe quelle qui elle auparavant. C'est ce que je vous опредファ, il y a des marchés à pладssor. Mais elle awhich au service et mon consommateur, elle a toujours détruit son consommateur. Là, il y a des marchés à toujours appuyer, pour savoir que l'阿�, c'est le service à l'économie. Il y a des marchés à l'économie, mais on voit surtout ce que ces exigences sont passives à l'école. Mais ça, c'est ici que j'ai des marchés à l'économie. Les marchés aussi font donc un balags pour pouvoir télécharger en place dans une graisse. Elle est effectivement de dire que je ne erschper être sulit beloved de dans une zone positives. l'économie, je suis un peu comme je suis un social. Et c'est là que tu as toujours parce que tu as vraiment dans la matière où tu as été conseillé et je suis un conseiller et je suis un conseiller en matière économique même dans le ministère de l'économie et même dans tel, tel autre même mandateur, je suis un conseiller parce que il y a un monde tout parce que tu es à la maison, tu es à la tête, tu es à la tête tu es au ministère mais il n'est pas expert non, tu es au tâche, tu es au mandat tu es au poste mais il n'est pas expert voilà l'expertise est là avec monsieur Gustave un grand merci je sais que chef de l'état ça paiera toujours parce que l'expertise c'est qu'on conduit toujours 30 secondes je sais que c'est la population congolaise je sais que c'est la population congolaise merci vraiment Dek Olivier nous sommes là pour le pays nous traitons des questions d'enjeux vraiment nationaux on a des choses que on a des choses peut-être qui a des choses parce que il y a des défis et il y a des choses et en gros chacun de nous a une part de responsabilité il ne faut pas toujours renverser la responsabilité auprès d'un individu d'une personne d'un ministre mais chacun a une part de responsabilité à la fois les secteurs publics mais également les secteurs privés parce que tout le monde dit tant qu'on a comportement heureux des opérateurs économiques ce n'est pas en réalité le ministre mais le ministre est là il doit contrôler c'est comme ça que le ministre intervient pour que le ministre est là pour que l'opérateur on a un comportement envers eux on a un thé donc il doit on a un peu c'est de faire confiance également à nos autorités lorsqu'il y a des bonnes choses qui sont faites au pays il faut les accepter et ceux qui n'avancent pas ont donc des propositions et c'est l'exercice généralement que nous faisons ensemble avec vous ici tout n'est pas rose mais lorsqu'il y a des choses qui avancent par exemple et là au ministère de l'économie j'ai évoqué des réformes qui sont après des préfets ce sont des réformes qui cadrent pratiquement avec ma manière de voir les choses avec mes propositions que j'ai toujours faites la politique des substitutions des importations ça veut dire vous regardez le plan on vous dit taxe zéro à l'importation des intrants liés à l'agriculture c'est déjà une volonté pour valoriser l'agriculture de la RDC et on ne peut pas se développer aujourd'hui au Congo sans une transformation agricole parce que 70% de la population congolaise est allée qu'au vivre en milieu rural est allée qu'au vivre et puis je te donne encore une autre statistique c'est que 60% il n'y a pas congolais oui mais qui est basalier dans le secteur agricole il n'y a pas employé donc 60% des personnes et chaque année la RDC reçoit pas moins d'un million de jeunes sur le marché du travail est-ce qu'aujourd'hui on a boum secteur public et qu'on crée un million d'emplois par an jamais c'est le secteur privé qui doit absorber ces un million de jeunes déversés chaque année sur le marché du travail c'est comme ça que ma prochaine approche et l'agrégation au niveau de l'agriculture c'est une meilleure approche et permettre que chaque ce qui est vous avez une entreprise agricole vous engagez 10 personnes vous engagez 5 personnes vous engagez on aura 50 000 60 000 jeunes employés et puis moins souffler et ça les mains réduction bientôt des chômages et qu'au saléma c'est comme ça que nous tenons à féliciter également le vice-premier ministre le ministre de l'économie le docteur Vidal Taméré pour qu'il continue également dans cette lancée mais aussi à porter encore d'autres réformes à la fois la stabilisation du cadre macroéconomique mais surtout la politique structurelle pour permettre production nationale pour que nous puissions substituer les importations aux produits locaux de la République démocratique du commun merci beaucoup pour qu'il y ait de la République de la République à la République de la République à la République pour qu'il y ait Sous-titrage ST' 501